Bonjour Elisabeth Borne, vous allez vous rendre à Washington pour le démarrage du tram de la capitale américaine qui va être exploité par la RATP. Absolument, c'est effectivement une facette un peu moins connue de la RATP, évidemment notre cœur c'est Paris et Lille de France, mais la RATP est présente dans 14 autres pays, on exploite des métros à Bombay, en Inde, à Manille, à Alger, des tramways à Manchester, à Florence, et donc maintenant à Washington. Et des bus à Londres. Et des bus à Londres. Et à New York, dites-moi. Alors ça c'est la bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle c'est qu'il y a de la rotation dans le personnel de la RATP, il y a 45 000 salariés au total, c'est une grosse entreprise, et vous allez embaucher ? Alors on a 45 000 salariés en Ile-de-France, à peu près 60 000 dans le monde, et on va recruter cette année près de 3 000 nouveaux collaborateurs. C'est énorme ! Alors c'est beaucoup, donc on a beaucoup de projets, on prolonge 4 lignes de métro, on va mettre en service un nouveau prolongement de tramway, le tramway T6, on va continuer à renouveler nos voies de RER cet été, donc on a beaucoup de projets, donc on a besoin de nouveaux collaborateurs, on va donc recruter 3 000 personnes, et puis on va aussi accueillir près de 850 personnes en contrat aidé, et donc c'est des métiers très variés, on a 230 métiers à la RATP, on peut être conducteur de bus, entretenir nos rames de métro, on a besoin d'ingénieurs, et donc voilà, on a 3 000 recrutements cette année. Alors j'ai vu que pour ce qui concerne les conducteurs de bus, vous allez en recruter 1 500, ce qui n'est pas peu, et que vous voulez féminiser la profession. Alors, c'est quoi ? C'est parce que vous êtes une femme à la tête d'une entreprise, il n'y en a pas beaucoup en France, que vous voulez féminiser, c'est quoi ? C'est du militantisme ? Ce n'est pas du militantisme, moi je constate qu'on n'a que 20% de femmes à la RATP, donc ce n'est pas tout à fait la proportion de femmes dans le pays, et je pense que c'est bien qu'on ait beaucoup de diversité, qu'on soit représentatif, qu'on soit à l'image de la population, et puis les femmes, moi j'en ai rencontré beaucoup à l'occasion de la journée du droit des femmes, elles sont formidables, vous avez des femmes effectivement qui conduisent... Les hommes aussi sont formidables ! Les hommes sont formidables, mais les femmes, je vous invite à regarder sur notre site, on a des portraits d'une vingtaine de femmes qui font des métiers très différents, je pense que c'est important qu'on ne pense pas qu'il y a des métiers d'hommes, conduire un bus ou un métro, c'est un métier pour tout le monde, entretenir les métros, vous savez, à la tête du département qui entretient tous nos métros, c'est une femme. Alors, est-ce que vous voulez aussi, en recrutant des femmes comme conductrices de bus, mettre fin à tout ce qui a été raconté sur le fait que certains conducteurs de bus ont des pratiques islamisantes, refusent de parler aux femmes, refusent de prendre le volant du bus lorsqu'il vient d'être conduit par une femme ? Bon, je pense qu'on a des salariés, comme dans toute entreprise, qui souhaiteraient exprimer leurs convictions religieuses au travail, simplement la RATP c'est une entreprise qui est en charge d'une mission de service public, et à la RATP, on doit respecter absolument la laïcité et la non-discrimination, notamment à l'égard des femmes. Est-ce que c'est le cas ? Parce que vous avez créé une délégation à l'éthique, notamment pour traiter cet aspect des relations entre les hommes et les femmes, est-ce que vous avez déjà des retours, des résultats ? Alors, j'ai créé une délégation à l'éthique parce que je tiens à ce qu'il n'y ait aucune discrimination à l'égard des femmes, notamment, et que je souhaite que tout salarié qui pourrait être soit victime ou témoin d'une discrimination contre une femme, le fasse remonter. Je pense que maintenant, tous nos managers ont compris qu'à la RATP, on ne doit absolument pas faire de discrimination à l'égard des femmes, on a tout un plan de travail pour qu'on vive, pour travailler ensemble dans le respect de l'autre à la RATP. Il va donc y avoir du recrutement et des syndicalistes de la RATP ont dit, bon, mais d'accord, il y avait une bonne volonté, on a recruté beaucoup dans certains quartiers, mais en même temps, on a été extrêmement indulgents, pas très regardants, et puis on a voulu acheter un peu la paix sociale, c'est-à-dire éviter les caillassages de bus en recrutant des gens dans les quartiers, sans trop savoir à qui on avait affaire. Vous allez être plus précautionneuse ? Je pense que c'est important qu'on recrute dans la diversité, et on va continuer à le faire. En même temps, vous voyez, je disais, on a des métiers formidables à la RATP, et il faut qu'on les propose à des gens de profil très variés, qui viennent de partout en France, et puis des hommes, des femmes. La qualité de la vie au travail, c'est aussi la diversité, l'harmonie de la communauté de travail qu'on va constituer. On parle aussi de la sécurité des voyageurs, et notamment des voyageuses, et notamment des femmes, tard le soir, dans des couloirs qui ne sont pas très fréquentés, qui ont peur, il y a des améliorations en vue ? Alors, c'est un sujet, on a fait une grande enquête l'an dernier, qui montre qu'effectivement, il n'y a pas plus de problèmes de sécurité dans le métro que dans l'espace public, mais que le sentiment d'insécurité est plus important. Donc il faut qu'on rassure nos voyageuses, c'est une priorité aussi pour moi, c'est une priorité pour la nouvelle présidente de la région. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Plus de monde, plus de personnel présent ? On va continuer à avoir beaucoup de présence humaine, c'est vraiment le point fondamental, qu'il y ait des gens dans nos stations, dans une station ou dans une gare de la RATP, il y a quelqu'un du matin à la fermeture, d'ouverture à la fermeture. Alors, sur le quai, on a des équipes de sécurité qui tournent, on a en permanence 100 équipes de sécurité qui tournent, on sait localiser tout appel qui nous parvient, notamment avec les bandes d'appels qui sont sur nos quais, et nos équipes peuvent intervenir très rapidement, puisqu'on sait dire qu'elle est l'équipe la plus proche, pour qu'elle arrive le plus vite possible, s'il y a un problème. J'ai entendu dire que vous vouliez aussi aller avec la modernité, c'est-à-dire créer des lignes à la demande. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, vous disiez que je vais aux Etats-Unis pour l'inauguration du tramway de Washington, je vais aussi en Californie pour rencontrer des start-up, qui ont plein d'idées pour les transports de demain, et notamment la possibilité de créer, que des communautés de gens qui veulent aller au travail le matin disent, voilà, nous on ferait bien cet itinéraire tous les jours, et donc, quand on aura suffisamment de gens qui demandent à faire un itinéraire, on peut créer une ligne à la demande. Je crois que c'est important, parce que le transport public, c'est pas que pour les agglomérations, c'est important aussi que dans les zones rurales, les zones moins denses, on soit capable de mettre en place une offre de transport public de qualité, et là, comme ça, les gens nous demandent les lignes de bus qu'ils veulent réaliser, c'est ça qu'on veut faire. Dernière question, la loi El Khomri, elle est utile pour les entreprises ? Alors, moi je ne suis pas très légitime, parce que vous savez, la RATP, elle est dans un secteur dans lequel on a la chance d'avoir des contrats de longue durée avec nos collectivités, les collectivités avec lesquelles on travaille, donc on ne vit pas ce que vivent beaucoup d'entreprises, et beaucoup de gens qui veulent trouver un travail, on a plus de 85% des embauches qui se font en CDD ou en intérim en France, et la loi El Khomri, elle vise à répondre à ce problème-là, à toute cette précarité qui se développe. Donc plutôt positive. Je pense que c'est important, mais il faut que les partenaires sociaux en discutent. Merci.